La Bible La Bible est constituée de 66 livres, dont 39 à l'Ancien Testament, divisé en 4 groupes. Il y a les 5 livres de Moïse, 12 livres d'histoire, 5 livres de poésie et 17 livres de prophétie. Pour le Nouveau Testament, il y a 27 livres, divisé en 5 groupes. Il y a d'abord 4 évangiles de la vie de Jésus-Suté, 1 livre d'histoire, 13 lettres de Paul, 8 autres lettres à l'église et 1 livre de prophétie. Alléluia Maintenant mon désir, est-ce que tu peux nous citer les différents livres de Moïse que tu connais ? Les 5 livres de Moïse Jeunesse, Ezo, Défiti, Nom, Dothéronome Très bien, super ! Et tant, tu vas nous citer les 12 livres d'histoire de l'Ancien Testament qu'on a appris à l'école biblique. Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Estras, Némi, Esther. Bravo ! Ephraim, maintenant. Ephraim, peux-tu nous citer les 5 livres de poésie qu'on a appris à l'école biblique ? Les 5 livres de poésie sont Jor, Somme, Proverbe, Ecclesiastes, Comptides et Comptiques. Super ! Nous sommes maintenant à Jeanne. Jeanne, peux-tu nous citer les 17 livres de prophéties de l'Ancien Testament que tu connais ? Esaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naoum, Abakouk, Sofani, Agé, Zachary, Malachi. Bravo ! Maintenant, nous allons passer aux livres de Nouveau Testament. Elfrida, tu peux nous citer les livres de Nouveau Testament ? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Agues des Apôtres, Romains, un Corinthien, deux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, un de Saloniciens, deux de Saloniciens, un Timothée, deux Timothées, Tite, Philemon, Hebreu, Jacques, un Pierre, deux Pierre, un Jean. Jean, deux Jean, trois Jean, Jude, Apocalypse, deux Jean. Bravo ! Nous rappelons aussi au peuple de Dieu que pendant cette école, nous avons aussi appris les alphabets des promesses de Dieu. Alors, nous allons commencer maintenant par la lettre A qui va nous être donnée par grâce. A. A. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Somme 60, verset 14. Très bien. B. B. Bénie soit l'homme qui se confie en éternel et dans l'éternel et l'espérance. Jérémie 17, verset 7. Très bien. La lettre C. C. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Somme 91, verset 1. Très bien. La lettre D. 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 Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Somme 46, verset 1. Très bien. La lettre E. E. Et mon Dieu courra à tous vos besoins, selon sa richesse. Très bien. Philippiens 4, verset 19. Très bien. Nous poursuivons avec Cécile qui va nous donner la lettre F. F. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Somme 37, verset 4. Très bien. J. Grâce soit rendu à Dieu qu'il nous fait toujours triompher en Christ. De Corinthiens 4, verset 19. De Corinthiens 2, verset 19. Très bien. H. A H. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 19. Verset 18. Très bien. I. Maintenant. I. Il a pris nos infimités et s'est chargé de nos maladies. Matthieu 11, verset 17. Pardon. Très bien. J. J. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Et enfin la lettre L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Somme 34, verset 19. Très bien. Nous poursuivons avec Malia qui va nous donner la lettre M. M. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. De Corinthiens 12, verset 9. Très bien. Ne crains pas, crois seulement. Marc 5, verset 36. O. O, combien grande est ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Très bien. Somme 31, verset 20. P. Prenez mon jug et recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 28. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Psaume 138, verset 7. Bravo. Nous poursuivons avec la lettre R. R. Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, rejouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Très bien. S. Si vos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Esaïe 1, verset 18. Très bien. T. T. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romain. Romain. Romain 8, verset 28. Très bien. U. Un cœur joyeux et un bon remède. Proverbe 17, verset 22. Bravo. Nous terminons avec la lettre V. V. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jérémie 16, verset 23. W. Why the nation say where is now their God. Nous sommes 115, verset 2. Y. Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel. Genèse 18, verset 14. Z. Ayez le zèle et non de la paresse. Soyez fervents et servez l'Éternel. Romain 12, verset 12. Merci. Ok. Le dernier verset. De Timothée, verset 3 à 16. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. Bravo. Est-ce qu'on peut encourager les enfants, s'il vous plaît? Il y a aussi les enfants de l'école de dimanche qui ont des récitations, des versets bibliques à nous donner. Alors nous vous prions à bien vouloir prêter attention. Camilla, tu as la parole. Samson 17, louez l'Éternel. Vous toutes les nations, célébrez-le vous et tous les peuples, car sa bonté est grande et sa fidélité durent à toujours louer l'Éternel. Bravo. Nous poursuivons avec Dan. Romains, chapitre 8, verset 1 à 10. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a franchi de celle du péché et de la mort. Quatre choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché de la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela pour que la justice soit rendue à nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit en Dieu, de Dieu ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a existé Jésus d'entre les morts est en vous, l'esprit de Christ rendra vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Ainsi donc frère, nous ne sommes point redevables de la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous détruisez les actions du corps, vous vivrez. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Et donc frère, nous n'avons point un esprit de servitude pour avoir la crainte, mais nous avons un esprit d'adoption pour lequel nous crions à bas-père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous poursuivons, nous poursuivons avec Chantal. Somme 139, verset 1 à 15. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je me lève et quand je m'assieds, et tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je me couche et quand je marche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où furais-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurs pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Nous terminons avec Jérémie. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui je vous réciterai Psalm 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délit du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refus sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut à retraite. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerai et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Sans plus tarder, les enfants vont nous présenter un chant d'ensemble. Je le dis à la marche. On fait la marche. Un, deux, trois, quatre, quatre, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je ferai Je ferai Je ferai Je ferai Dans tous mes petits problèmes Dans tous mes petits problèmes Je peux me confier en Dieu Il s'occupera du reste Si je fais comme il veut Il s'occupera du reste Si je fais comme il veut Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada